Toutes les idées dont on a entendu à certains moments, différents échos, mais dont on n'a jamais abordé le front et dont on n'est jamais allé jusqu'au bout. Ici avec nous, un homme a étudié et qui croit pouvoir nous apporter des éclaircissements, des lumières sur cette question-là, le Père Jean-Paul Réginbal de Granmy. Bienvenue parmi nous, Père Jean-Paul. Bonsoir, ça fait plaisir. Père Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à cette question des Illuminati? Bien disons, pour être honnête, ça remonte à très loin. J'étais étudiant au collège de Sudbury lorsqu'est paru le livre de René Bergeron qui s'appelle Le corps mystique de l'Antichrist. Vers les années 42, 43, 44, évidemment, c'était principalement le nazisme qui était le sujet principal de la préoccupation mondiale et aussi le communisme. Et l'étude de René Bergeron m'avait fait comprendre qu'il avait fait telle chose qu'un corps mystique, non pas du Christ, mais de l'Antichrist. Et alors, j'avais commencé à prendre connaissance de la question à partir des éléments fournis dans ce tout premier ouvrage. Deuxièmement, c'est que venant du Nord-Ontario, de la région de North Bay, Sudbury, nous avons été particulièrement impliqués dans la situation conflictuelle avec les orangés, c'est la femme à sonnerie, mais sous cet angle de l'orangé. Grand-père, mon père et mes oncles ont dû lutter énormément pour les choses françaises et catholiques, toujours confrontés qu'ils étaient par les menées secrètes et puissantes de la frère maçonnerie orangiste. Un peu plus tard, j'ai eu l'impression de personnes qui étaient dans les loges maçonniques à des niveaux assez élevés, 15e, 18e, 20e degrés. Et vous savez, lorsqu'on accueille ces personnes à la fois, ils doivent non seulement répudier leur affiliation, mais ils doivent aussi décrire quels sont les rites d'initiation à chacune des étapes où ils ont été initiés. Et en plus, ils doivent dévoiler le nom des personnes qui soient membres du plergé ou membres de l'Église catholique qui font partie de leur loge. Pourquoi doivent-ils faire ces révélations-là? Eh bien, c'est parce que c'est pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une question d'intégrité de la confession et parce qu'il y a une excommunication ipso facto pour les personnes en cause et que forcément, cela permet à l'Église de pouvoir se prémunir elle-même contre une infiltration éventuelle de la frère maçonnerie dans ses propres rangs. La raison la plus immédiate pour laquelle j'ai dû m'occuper de cette étude, c'est d'abord la question de la musique rock. J'ai pu constater en faisant l'étude de la musique rock que le tout était financé par WICCA, qui est le Witches International Crafts and Contouration Arts. Et à ma grande surprise, WICCA était simplement une filiale, une sous-division de ce que j'ai appris plus tard à être les Illuminati. Et ensuite, devant la situation très aiguë de l'économie mondiale, je me suis mis à étudier le pourquoi et le comment de la crise dans laquelle on vivait parce qu'après tout, nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation des familles qui, du jour au lendemain, perdent tout ce qu'ils ont, qui se retrouvent sans maison, sans travail, sans logis, sans ressources. Et alors, on arrive toujours à la même conclusion, que les mêmes organismes sont agissants de façon convergente pour provoquer ces situations de façon complètement artificielle. Je suis un enfant de la crise, je suis en 1931. Et on nous disait à l'époque, quand j'avais quoi, 7-8 ans, que jamais plus le monde connaîtrait de crise semblable parce qu'on avait pris les moyens efficaces pour ne jamais retomber dans ses filets. Alors, lorsque nous avons connu d'abord la crise de pétrole en 1973, la récession économique s'en est suivie, bien, il y avait quelque chose qui tournait par rond. Et c'est devenu vite évident que la crise était purement artificielle puisque dans l'espace de 18 mois, on se trouvait à flotter dans un surplus d'huile qui a provoqué, comme on sait, la baisse des prix. Pas longtemps après, vers 1975, le Seigneur a commencé à m'avertir qu'il se préparait pour le monde une situation économique d'une gravité sans précédent. Et c'est quand j'ai eu les deux pieds dedans, en 1980-81, que j'ai dû aller au fond de ma recherche et découvrir finalement que cette crise économique de 81-82 était aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Committee Council on Foreign Relationships. Alors c'est ainsi que, de fil en aiguille, ma documentation a dû s'élargir pour aller au fond du problème. Et tout est résumé dans une chose aussi simple que le dollar américain. C'est si bizarre que cela puisse sembler. Alors ce dollar américain, évidemment, j'aimerais qu'on prenne un close-up de ce premier segment du médaillon que l'on nous fait croire être véritablement le sceau des États-Unis. Alors que le sceau des États-Unis apparaît ici dans le second segment, et si on pouvait grandir à l'écran cette image, on se rendrait compte que le sceau américain comprend bien sûr l'aigle et les treize flèches qui représentent les treize États confédérés, mais sans les treize étoiles qui sont au-dessus de la tête de l'aigle. En faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte, et la recherche a été faite notamment dans le domaine particulier de cette fondation des Illuminati par un Canadien, William Guy Carr, qui était relié au service d'intelligence de l'armée canadienne, et qui a clairement mis en évidence dans ce livre, Pawns in the Game, la véritable histoire de ce sceau pseudo-américain sur le dollar américain. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Et quand on voit sur le dollar américain In God We Trust, le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auquel les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'Illuminatisme représente. Et ça, c'est la définition que vous donnez à l'Illuminati? La définition est encore plus précise que ceci et vous trouverez la définition aussi bien dans Ponds in the Game que vous la trouverez dans cet autre ouvrage qui s'appelle Red Fog over America. Alors, là, ici, il y a des mots techniques, tu me préciseras, si tu veux, pour clarifier. Mais il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc, il s'agit de gno. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !